Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, nous nous approchons fortement du week-end en Australie un des plus attendus de la saison pour son circuit magnifique et ses batailles spectaculaires nous allons donc arriver avec Jack Miller dans ce premier virage à plus de 350 km alors nous allons lancer la moto, ça va très très vite pour continuer sur ce virage numéro 2 un long virage en appui, il faut de la stabilité, il faut que la moto sur l'angle puisse réaccélérer très tôt parce que vous allez le voir, là on va faire très très mal au pneu arrière en réaccélérant très fort sur l'angle pour arriver dans un des virages les plus rapides du championnat, le Stoner Corner ensuite nous arrivons sur cette épingle, il faut arrêter la moto et ce virage porte le nom de Miller Corner justement, Jack Miller sur cette RC16 de 2024 allez on enchaîne sur le virage Siberia, vous le voyez c'est un circuit fast and flowing c'est à dire que c'est des virages longs qui vont très très vite avec la moto en appui il faut du grip, il faut de la stabilité, il faut de l'aéro pour passer le plus rapidement possible dans ces virages qui se passent à plus de 200 km heure on remonte dans ce secteur 3 avant d'arriver sur l'un des virages les plus spectaculaires de cette saison c'est un circuit quasiment parfait ce virage là vous le savez, Marc Marquez est capable de faire des miracles et des sauvetages que nul autre ne peut effectuer ensuite nous arrivons dans ce dernier secteur, ces deux virages à gauche n'hésitez pas à aller revoir les courses 2016, 2017, 2018 parmi les meilleures courses de l'histoire de la MotoGP en termes de spectacle allez on va remettre du gaz encore une fois sur ce côté gauche du pneumatique arrière ça va faire très très mal ce week-end merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Théo, ciao ciao, bon week-end en Australie merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! ...